Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, virent aussi pour être baptisés et lui dire « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vaner pour nettoyer son air à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Chers amis, vous avez sans doute remarqué que dans les deux premières lectures de ce dimanche, il est beaucoup question de joie. Des appels pressants à nous réjouir nous sont adressés. Pousse des cris de joie, fille de Sion, disait le prophète Sophonie dans la première lecture. Or, cet homme, qui parle ainsi vers 630 avant la venue du Sauveur, avait connu la prise de la capitale du royaume du Nord, Samarie, par Sarkon II, roi d'Assyrie, et la grande partie de la population avait été emmenée en esclavage en Orient. Et pourtant, de son contexte de désastre, il insiste, éclate en ovation, réjouis-toi, bondis de joie. Même invitation chez l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens de Philippe, « Soyez toujours dans la joie, ne soyez inquiets de rien ». Pourtant, frères et sœurs, inquiets, comment ne le saurions-nous pas ? Le chômage ne cesse d'augmenter, l'insécurité progresse, et Daïch importe jusque chez nous ces folies meurtrières. De quelle joie parle-t-on ? De quelle joie s'agit-il ? Cette tranquillité, cette quiétude, auxquelles tous et toutes nous aspirons, est-ce que nous allons les trouver en nous repliant fréleusement sur nous-mêmes ? Mais ce semblant de sécurité risque bien d'être un jour à l'heure, car, que nous le voulions ou non, notre monde est devenu cette maison commune dont nous parle si bien notre pape François dans son encyclique « Laudatossi, louer le Seigneur ». La joie qui doit nous habiter, nous tous, chrétiens, chrétiennes, prend sa source en celui qui n'est qu'amour et miséricorde, tendresse et pardon envers toute personne quelle qu'elle soit. Ce Messie, dont Jean le Baptiste annonçait la venue prochaine, « Il vient celui qui est plus fort que moi, ce Messie sera le reflet du visage du Père, le reflet de Dieu lui-même. » Alors, pour accueillir ce messager de la bonne nouvelle, ce Messie, il nous faut sans tarder, changer en nous ce qui nous éloigne encore de lui. Il nous faut transformer ces zones d'ombre qui nous recouvrent, que sont nos égoïsmes, nos orgueils, nos faiblesses, pour que nous puissions nous ouvrir de plus en plus à cette lumière, celle qui nous vient de ce Messie, celle qui éclairait les bergers en la nuit de Noël, afin que nous fassions nous aussi ces œuvres de justice et de paix, ces œuvres de pardon et de solidarité, car ce sont les œuvres mêmes de Dieu. Cette foule d'anonymes qui se presse autour de Jean le Baptiste, au bord du Jourdain, cette foule de brêteurs et de pêcheurs, cette foule en attente de jours meilleurs, cette foule avide d'entendre des paroles qui la libèrent de ses peurs et lui ouvrent des horizons de lumière, cette foule est bien à l'image de nous tous. Nous sommes venus à cette Eucharistie dominicale, avec le poids de nos vies, celui de nos réussites comme celui de nos échecs, celui de nos espoirs comme celui de nos lassitudes, celui de nos égoïsmes, mais aussi celui de nos amours. Et à chacune et à chacun de nous, Jean le Baptiste redit ce qu'il martelait à cette foule venue l'entourer pour l'écouter, cette foule avide de vies meilleures, de vies plus épanouissantes, de vies... ... Sous-titrage FR ?